La parole est à l'heure de notre comité de l'homme, le Comité du Droit de l'Homme, de 2011. La parole est à l'heure de notre comité de l'Homme, Nikita Eiji. J'avoue que nous étions de faire un comité pour le public. Nous étions de faire des choses, parce que nous étions d'être un homme politique. Il est toujours un homme qui est étudiant dans le public. Il était très bien pour qu'il s'en connaît. Nous étions de faire un linge politique. Maître Pap Sen, nous étions de battre. Le Président de l'Homme, il voulait le faire sur le Sénégal. des lois de statut A. Ce que je sais, c'est que nous avons un défi majeur, c'est qu'il faut faire des lois de statut A. C'est ce qu'on a beaucoup aimé, il faut faire des actions, des réformes. C'est ce qu'on a fait avec les partenaires, mais surtout avec le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons un avant-projet de loi qui a été fait, qui a été fait en compte tout ce que je sais, le principe de Paris qui a été dit dans l'institution nationale des droits de l'Oumara. Ce qui a été dit, c'est qu'il a fait tout ce qu'il faut pour que ce soit le droit de l'adopter, ce qui est le plus important, le droit de l'Oumara, dans le Sénégal. Avant le projet de loi, nous avons dit que le gouvernement, nous allons le faire dans le circuit d'adoption des lois. Et nous allons le faire, Inch'Allah, le projet de loi sera le droit de l'adopter. Dans le comité, il y a deux membres de Jérôme Niente qui a été dit que le droit de l'Oumara et qui a été arrêté. le droit de l'Oumara et qui a été arrêté. Nous allons le faire en compte. Mais il y a eu un décret présidentiel. 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 Il y a eu un décret présidentiel.